Asimina, vous avez forcément souffert après ce match à Bordeaux, avec cette lourde défaite. L'idée c'est forcément de se remobiliser très vite et de montrer un autre visage à Fleury du coup. Oui, à Bordeaux c'était compliqué, c'était un match compliqué, c'est Bordeaux, troisième au championnat. Elles n'ont pas les mêmes ambitions que nous, c'est sûr, et là on est déjà focus sur Fleury où c'est un match où on peut prendre des points, nous relancer aussi dans le championnat, donc ça va être un match très très important pour nous. Vous le prenez dans quel état d'esprit ce match à Fleury ? Parce que c'est un match décalé, un match en retard, on a envie de dire un match bonus, mais sur le coup vous n'avez rien à perdre, vous avez juste éventuellement à y gagner 1-3 points. On va y aller avec un état d'esprit conquérant, comme le coach l'a dit, on va aller pour aller gagner des points, l'état d'esprit aujourd'hui, les filles elles se sentent bien, elles veulent vraiment aller gagner ces matchs-là, donc on va tout faire pour en tout cas, tout donner et tout laisser sans avoir de regrets sur le terrain et on va aller chercher ces trois points. Pour le coup, est-ce que le moral n'a pas été trop affecté du coup par cette lourde défaite quand même face à Bordeaux ? Bien sûr, bien sûr, je suis compétitrice, donc entre guillemets, ça a été très très dur de repartir lundi, sachant qu'on avait pris un score 6-0 à Bordeaux, mais il ne faut pas rester sur ça, parce que si on reste sur ça, on ne va jamais avancer, donc on a repris lundi avec de l'ambition, on a mis les chaussures à la table, on a parlé avec certaines filles et puis on a avancé. L'idée, c'est de vite se refocaliser sur ce match. C'est exactement ça, vite se focaliser sur Fleury, parce que Bordeaux, dans tous les cas, ça allait être compliqué d'aller chercher des points. On y a cru, mais c'est Bordeaux, c'est ça. Et aujourd'hui, on a Fleury, il y a d'autres matchs qui vont arriver, mais on prend match après match et il faut aller chercher des points là, maintenant. Comment tu vois un peu ce match à venir sur la pousse de Fleury ? C'est une équipe que tu connais un petit peu, du coup, c'est quoi ton avis sur cette équipe ? C'est une très belle équipe, Fleury. J'ai fait le groupe avec Lyon contre Fleury le match allé. Ça a été une très bonne équipe qui a posé des problèmes à l'Olympique lyonnais aussi. J'ai eu la chance de les jouer en U19 avec l'équipe de France. Donc c'est vraiment une belle équipe, Fleury, qui est agressive, qui arrive à jouer, qui va nous poser beaucoup de problèmes, mais je pense que nous aussi, on va pouvoir leur poser des problèmes. Donc j'ai hâte d'arriver à ce match. Le coach le disait juste avant, c'est une question avant tout de mentalité peut-être à avoir pour essayer enfin d'enclencher quelque chose de positif dans cette deuxième partie de saison. Oui, c'est une question de mentalité, tenir, les épuiser elles aussi parce que sur le papier, entre guillemets, c'est elles les favorites parce qu'elles sont devant nous sur le classement. Et donc nous, il va falloir qu'on montre un autre visage. Donc oui, c'est de tenir, pas prendre de but dans les cinq premières minutes au début du match. Et nous, jouer ce qu'on peut jouer, vraiment jouer ce qu'on peut jouer avec les armes qu'on a, donc voilà. Ça fait un mois et demi que tu es dans cette équipe-là. Comment toi, tu te sens dans cette équipe que tu viens de rejoindre, comme il n'y a pas si longtemps que ça ? Je me sens bien avec un bon groupe qui vit bien, on vit bien tout ensemble. Sur le terrain, ça se passe bien aussi. Elles m'ont très bien intégrée. Il y avait déjà Santana que je connaissais, donc ça s'est fait vite avec aussi Élise le groupe qui est ami avec Santana, donc même avec les étrangères, même avec la barrière de la langue, entre guillemets, j'ai su très vite m'adapter. Et non, c'était vraiment bien, vraiment bien.